Lorsque Franck débarque en Algérie, le pays est à complètement reconstruire. Personne n'a préparé la relève et on se trouve confronté à des problèmes basiques. Il n'y a plus de grutiers, il n'y a plus de techniciens, il y a des problèmes d'approvisionnement, il n'y a plus de pharmaciens, il y a 100 médecins pour tout le pays. Tout est à construire et ceux qui prennent le pouvoir étaient préparés à faire la guerre, pas à vivre la paix. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche à tous. Mon invité s'appelle aujourd'hui Jean-Michel Guénassia, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous publiez Les Terres Promises chez Albain Michel, c'est votre septième roman. C'est le retour des incorrigibles optimistes. Oui. Éloge de la complication, c'est un bon titre de livre aussi. Peut-être qu'un jour je vais écrire un roman qui s'appellera Éloge de la complication. C'est parce que vous aimez les histoires compliquées ? Si une histoire, il n'y a pas un peu de complication, il n'y a pas d'histoire non plus. Les amours heureuses ne font pas de bons romans. Quand ce n'est pas compliqué, c'est que ce n'est pas une histoire. Oui. Oui, ça devient intéressant quand ça devient compliqué. Un livre, c'est un être vivant. Avant d'avoir lu, on devine tout de suite si on va aimer ou pas. Ça, c'était dans le précédent. Je sais. Et c'est pour ça que moi j'ai lu celui-là, je me suis dit je vais voir si je vais aimer ou pas. Donc là, on retrouve Michel, c'est votre héros. On est en... C'est un narrateur. Oui. Ce n'est pas un héros. D'accord. L'héros, c'est Franck. Franck, c'est son frère. Oui. C'est celui qui a choisi l'Algérie. Oui. Alors Michel, lui, à 18 ans, 17-18 ans, de toute façon, là, à ce moment-là... 17 ans. En 64. Oui. Il passe son bac. Il a passé son bac et on... Il a eu une mention assez bien. Oui. Une mention assez bien en 64. C'était bien ? Oui. Mieux qu'aujourd'hui, peut-être. Alors on fait des allers-retours quand même entre 64 et 62 parce que Franck, son frère, lui, choisit de repartir en Algérie en 62. Alors il a une histoire particulière, Franck, parce qu'il a déserté l'armée française et donc il a recherché, finalement. Il est passé de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il a choisi l'autre camp que celui de l'armée française et est passé du mauvais côté de l'armée à l'époque. Donc il est pourchassé, il a eu un mauvais geste, il est recherché par l'armée. Donc lorsqu'il revient en Algérie, lui, c'est pour la nouvelle Algérie, l'Algérie d'après l'indépendance. C'est pas pour ça qu'il y va. Officiellement, il va pour une femme. Pour les deux. Pour Jamila. Pour Jamila, parce que ça coïncide avec ses convictions. C'est la même chose que... C'est le recto et le verso de la même pièce. Donc c'est indissociable dans son esprit. C'est aussi reconstruire le pays, c'est réparer les erreurs de ses pairs. En juillet 62, l'Algérie est une terre promise. C'est un espoir. D'ailleurs, chacun des héros de votre livre, si vous acceptez le terme, va vers sa terre promise. C'est pour ça que vous les avez mis au pluriel. Tout à fait. C'est intéressant parce qu'effectivement, vous nous amenez dans les coulisses de cette Algérie. Finalement, l'histoire est assez peu racontée. Ce qui se passe entre 62, 64, 65. Il n'y a rien. Le début des années boumédiennes. Et c'est vraiment ça qu'on vit. Il n'y a rien. C'est le désert. Il y a autant sur la période précédente, sur la guerre d'Algérie, sur la guerre d'indépendance, il y a une littérature colossale. Autant, après, il n'y a rien. Même en Algérie. Même dans les livres algériens, il y a extrêmement peu de choses. Ou alors des livres... Enfin, l'histoire a peut-être été réécrite d'ailleurs. Oui. Il n'y a pas grand-chose. En tout cas, du... Sur le début des années Belle-Bella, il y a quand même une des choses qui se sont... Il y a un essai et deux, trois romans, mais ce n'est pas une matière qui est vraiment exploitée, alors qu'elle est extraordinairement intéressante. Ce qui est intéressant dans vos livres, c'est que finalement, vous, vous faites cohabiter la fiction avec la vraie histoire. C'est les deux. Les personnages vivent, s'en sont, sont aux prises avec leur réalité. Donc, lorsque Franck débarque en Algérie, le pays est à complètement reconstruire. Il a été dévasté. Il a été... Les Français en partent... Personne n'a préparé la relève. Et on se trouve confronté à des problèmes basiques. Il n'y a pas... Il n'y a plus de grutiers. Il n'y a plus de techniciens. Les ascenseurs tombent en panne. Il y a des problèmes d'approvisionnement. Il n'y a plus de pharmaciens. Il y a 100 médecins pour tout le pays. C'est absolument dramatique. Il n'y a plus d'approvisionnement pharmaceutique. Donc, tout est à construire. Et ceux qui prennent le pouvoir, comme l'a dit d'ailleurs un de ses responsables, étaient préparés à faire la guerre, pas à vivre la paix. Et ils n'avaient pas du tout préparé la relève. Ils n'étaient pas prêts entre eux, indépendamment de tous les problèmes de clans qui se posaient. Donc, tous les défis étaient à relever. Et c'était aussi le rêve de l'application de la charte du FLN à l'époque. Et donc, ça a été un message d'espoir, en tout cas. Et des dizaines de... On estime à 30 000 personnes, ceux qui sont allés en Algérie, pour participer à la reconstruction du pays. On les appelait comment, ceux-là ? On les appelait les Pieds Rouges. Les Pieds Rouges. Les Pieds Gris, c'était qui ? Les ? Les Pieds Gris. Il y en avait d'autres qu'on appelait les Pieds Gris. Mais les Pieds Rouges, c'est ceux qui sont allés en Algérie, pour participer à la reconstruction de l'Etat. Oui, qui n'étaient pas forcément des Trotskistes. Il y avait des Trotskistes, mais c'était des anti-impérialistes, des anticolonialistes, des gens qui avaient été révulsés par la guerre, et qui voulaient participer à la reconstruction du pays. Il y avait beaucoup de professeurs, parce qu'il y avait besoin de professeurs, il y avait besoin de techniciens. Et c'était un espoir immense. Et donc, le héros du roman, Franck, va porter cet espoir. Lui, il est marxiste. Lui, c'est un marxiste pur et dur. Et donc, finalement, c'est un acte politique qu'il fait. Le fait de retourner, d'ailleurs, en Algérie, pour partir à la recherche de sa femme algérienne qui va accoucher, c'est aussi un acte politique, puisqu'il décide de quitter son autre femme. Tout à fait. Il accomplit son destin. Il aurait pu aller à Cuba, autre terre promise de l'époque. On va voir qu'il y en aura une autre dans le roman. Mais, oui, il va chercher cette femme qui symbolise aussi ses rêves d'émancipation. Il y a un événement qui va se dérouler des ronds, qui est la journée de la femme, 67. Donc, il y a une manifestation. Oui, il y a une manifestation. Et on se rend compte que les revendications féminines en Algérie étaient beaucoup plus vivaces. et il n'y avait pratiquement pas de femmes voilées, hormis les mères avec leurs haïques, dans les rues d'Alger à l'époque. C'était une société d'émancipation où on avait besoin de toutes les forces, de tous et de chacun. Lui, il se retrouve dans cette manifestation, mais par hasard. Il est parti chercher de l'argent. En fait, il est parti aller changer son argent français contre du nouveau dinar algérien. Et vous racontez l'introduction de ce premier dinar algérien. Le 1er avril 1964. Oui, parce qu'on est indépendant le jour où on a sa propre monnaie. Et Benbella s'est attaché à ce... Parce que tant qu'il n'y avait pas d'argent, tant qu'il n'y avait pas le dinar, c'était le franc. Et donc, l'Algérie était complètement dépendante de la Banque de France. Et on a su depuis que la France avait considérablement augmenté son soutien à l'Algérie à l'époque, en payant les fonctionnaires, en payant l'armée algérienne, en payant tout, parce qu'il n'y avait aucune rentrée d'argent. Pour avoir de l'argent, il faut qu'il y ait des impôts, ou il faut qu'il y ait des revenus. Il n'y avait aucun revenu du pétrole à l'époque, et il n'y avait pas d'impôts. Donc, il était strictement impossible que le pays puisse se financer. Et il y avait des besoins colossaux. Et donc, ça, c'est la vie quotidienne. Ce n'est pas de la grande histoire. C'est au jour le jour, on découvre les problèmes, on essaye de les régler. Et c'est ça qui est forcément intéressant. C'est ça les complications de la vie. D'ailleurs, cette femme s'est remariée avec un partisan kabyle de Haït Ahmed. Absolument. Voilà, ça, c'est une période qu'on connaît aussi pas très bien. Qui est un peu occultée aujourd'hui dans l'histoire officielle algérienne. Alors, il y a des personnages très fouillés et très intéressants dans votre livre. Il y a ce gars qu'il rencontre, ce libraire, d'ailleurs. Vous, vous aimez des personnages qui sont des lecteurs, mais des lecteurs compulsifs. Pourquoi ? Il se trouve que le héros se retrouve à Oujda, à la frontière marocaine en 1962. Avant de passer en Algérie. Avant de passer en Algérie, parce qu'il y a une frontière hermétique. À l'époque, les Français fuient l'Algérie en mince. Et lui, il essaie de repasser de l'autre côté, sauf qu'il est recherché. Et donc, il va lier connaissance avec un libraire qui est dans le souk d'Oujda, devenir ami avec lui. Donc, c'est... Oui, c'est le seul lecteur compulsif du roman. Il n'y en a pas... Franck aussi est un lecteur, quand même. Ce n'est pas un lecteur compulsif. Il lit, il aime bien lire, mais il lit le soir un peu de... Mais ce n'est pas... C'est très pointu, ces lectures. Il lit... Il lit... Des livres techniques, il lit les livres russes. Il lit Doistoyevsky en russe, par hasard. Un livre, Le Don Paisible. Bon... Je sais, c'est un très beau livre. Je sais, très beau livre. Mais à l'époque, complètement méconnu. Oui, surtout qu'il n'était pas traduit en... Les traductions sont arrivées en 59 ou en 60. Il n'était pas traduit en français à l'époque. Chez Julliard, bien après. Bien après. Oui, donc c'est quand même un lecteur très pointu. Oui, parce que c'est aussi des lectures de ses convictions personnelles. Et un livre très important qui l'accompagne, et que vous verrez dans l'histoire, c'est un livre de René Bazin, sur le père de Foucault. Oui, le père de Foucault, c'est un des fils rouges du roman. Alors, il faut expliquer aux jeunes générations qui ne savent pas qui est le père de Foucault. C'est un militaire français dans les années 70-80, qui rentre dans l'armée française, qui finit dernier de sa promotion de Saint-Cyr, et qui va être muté en Algérie, va passer à Oujda, va passer à Alger, va laisser des ex-votos dans la cathédrale Notre-Dame d'Afrique. Six ex-votos qui sont toujours. Et à 27 ans, à l'église Saint-Augustin, va avoir la révélation, il va rentrer dans l'ordre trappiste, dans un ordre trappiste. Et on va même retrouver cet ordre trappiste à Tibérine. On parlera de Tibérine, d'ailleurs, tout à l'heure. Les moines de Tibérine sont des ordres trappistes, il va y passer à un moment. Et donc, Franck va suivre ce... Et parce que toute sa vie, ça va se demander pourquoi cet homme qui est dans le monde, qui est un militaire, qui est un osseur invétéré, qui fréquente les prostituées, qui joue aux cartes, qui boit, qui a une vie débauchée, tout d'un coup est touché par la grâce, et rentre dans les ordres, va accomplir, à ce moment-là, un voyage au Maroc, en se faisant passer pour un juif miséreux, alors que le Maroc est interdit aux Occidentaux, va ramener une somme d'informations qui va en faire l'égal de Livingston ou de Brazzard, et toute sa vie, Franck va se demander qui est le père de Foucault. Ce qu'on appelle un page-turner, un livre que vous prenez dans vos mains, vous ne pouvez pas vous arrêter de tourner les pages. Le livre de mon invité, Jean-Michel Guénacia, ça s'appelle Les Terres Promises, c'est chez Albain Michel, c'est votre septième roman, c'est la suite d'un livre qui a eu énormément de succès, qui s'appelle Les Incorrigibles Optimistes, c'était presque 20 ans de travail chez vous, ce livre, et celui-là, c'est combien d'années de travail ? Ça a été dix ans de réflexion, parce que quand j'écrivais le club, je pensais à une suite, il y avait une suite qui se profilait, après, lorsque le livre est sorti, j'ai travaillé sur la suite pendant une année, je n'ai strictement... Je n'ai pas trouvé, j'étais bloqué, ça ne fonctionnait pas, je savais que ce n'était pas bon. Mais qu'est-ce qui a déclenché, justement, l'écriture de la suite ? Alors, quel est l'événement précis ? Alors, c'est un événement... Il y a eu un point de bascule, il y a quatre ans, à Moscou, où j'étais, moi, pour un voyage touristique, je me baladais, je visitais la ville, qui est exceptionnelle, je visitais les églises, les fresques, et en me baladant sur la Moscova, j'aperçois sur la route qui longe la Moscova, une procession, un pèlerinage, de sept à huit personnes qui marchent de front, sur huit kilomètres, et cette file ininterrompue sur huit kilomètres, c'est colossal, aboutie sur le parvis de la cathédrale du Christ Sauveur, qui a été dynamitée par Staline, dans les années 40, reconstruite par Elcine en 91, lorsqu'on la visite aujourd'hui, on ne se rend pas compte qu'elle est toute neuve, et j'apprends en m'informant que c'est un pèlerinage pour admirer les reliques de Saint Nicolas, le patron de la Russie, qu'on ne voit que tous les quatre ans. Et partout où je vais dans les églises, moi pour voir les fresques et les icônes, je constate qu'elles sont pleines, bondées, de gens qui viennent pour prier, pour suivre ce qu'on appelle la divine liturgie, c'est-à-dire la messe dans la religion orthodoxe. Pas seulement des vieilles babouchkas avec un fichu fleuri, mais des gens jeunes, des trentenaires, des quadragénaires, pas seulement des femmes, il y a aussi beaucoup d'hommes. Et on sent la ferveur, on sent la foi. Et c'est à Moscou, mais c'est aussi dans toutes les villes où je vais, je me balade un peu autour, et je suis stupéfait de cette foi. Ça vous surprend ça ? Oui, parce qu'on est habitué en France aux églises désertes, où il n'y a que des vieux dans les églises. Ça c'est un peu caricatural. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, on n'est plus dans cette ferveur populaire. Et là, on sent la ferveur. Et dans un pays qui a quand même vécu 70 ans de dictature religieuse, dont 40 ans d'une dictature très très dure, même si la religion n'est pas interdite, c'est quand même l'opium du peuple. Et en 1991, quand la Russie, quand l'URSS s'écroule, que la Russie arrive, les gens ignorent, il n'y a jamais eu d'éducation religieuse. Il n'y a pas de cours d'éducation religieuse, pour la religion orthodoxe. Et moi, déjà, on constate que, lorsqu'on va en Russie, par exemple, on est surpris de la... Il n'y a pas d'église en ruine. Toutes les églises sont impeccablement refaites. Même les plus petites, au fond des petites villes, dans les villages, on sent que la population participe vraiment. Et il faut quand même bien dire, c'est juste un aparté, que le pouvoir s'appuie sur l'église orthodoxe, qui s'appuie sur le pouvoir. C'est-à-dire que la Russie de Poutine, elle pratique ? Elle est pratiquante, mais surtout, la hiérarchie orthodoxe est un des piliers du pouvoir politique. Et jamais Poutine ne sera renversé tant que l'église... Il partira quand il voudra, et son successeur s'appuiera sur l'église orthodoxe. C'est vraiment un pilier de la société. Et tant qu'on n'a pas compris ça et qu'on ne l'a pas vu et vécu, on ne comprend pas ce que c'est que la Russie. Et je me suis dit que c'était là le sujet de mon roman. Comment on passe... Mais ça veut dire que le marxisme, finalement, a été remplacé par cette foi, c'est ça ? C'est mon impression. J'ai ressenti ça, et je me suis dit... Ce qui pourrait être le cas, d'ailleurs, de votre... De Franck. Oui, et je me suis dit que ce serait assez intéressant que ce soit justement un communiste qui découvre petit à petit la foi et qui se dirige de... qui passe de cette terre promise du communisme qui finit en lambeaux et dans le sang, dans la foi. Et d'ailleurs, on constate que dans quand même énormément de pays, il y a une résurgence de la religion, il y a une résurgence de la foi qu'on constate partout. Enfin, c'est pas seulement en Russie. Et je me suis dit que c'était ça le sujet qui rappelait quelque part la prophétie de Malraux sur le XXIe siècle, sera religieux ou pas. Et on constate que dans notre société de réseaux sociaux et de modernisme digital, la foi est ultra présente. Si on va aux Etats-Unis, la puissance des fondamentalistes est incroyable. Et au Brésil, dans de nombreux pays, et donc je me suis interrogé pour... dans la deuxième partie du roman pour me poser cette question pourquoi et comment ? Comment on y arrive ? Malraux qu'on retrouve dans votre livre d'ailleurs lors de l'entrée de Jean Moulin au Panthéon puisque c'est lui qui prononce le discours le 19 décembre 1964 en hommage de la nation prononcée justement pour Jean Moulin. Vous avez retrouvé les documents de l'époque ? Oui, on les trouve facilement. On a le discours de Malraux qui est extrêmement lyrique. Je l'ai retrouvé en lisant votre livre, je vais les voir. On retrouve le reportage. Oui, on retrouve ce reportage avec cet envolé lyrique de Malraux, cette célébration. Mais ça fait partie aussi de l'iconostase gaulliste sur la France était résistante et Jean Moulin était le porte-parole de De Gaulle. Donc c'est aussi De Gaulle qui rentre au Panthéon à travers Jean Moulin. Alors, ils ont quitté le Balto, votre bande. C'est un nouveau café maintenant. C'est le Cadran à Bastille. Pas très loin de Voltaire d'ailleurs. Non. Le Cadran. Oui, c'est... Mais c'est autre salle, autre ambiance. C'est beaucoup plus rock déjà. Parce que le monde bascule maintenant. C'est le début du CD en 1964-65. Michel va chercher Cécile, l'ami de Franck qui va jouer un rôle important aussi dans le roman. Et comme on l'a vu dans ce quartier, il s'installe au Cadran de la Bastille à l'entrée de la rue de la Roquette et il regarde s'il la voit tout en préparant son examen de latin. Et là, il va rencontrer Louise, une serveuse qui est une féministe avant l'heure sans savoir qu'elle est féministe. Et là, on peut écouter Le Tourbillon. Oui. C'est un peu Jules et Jim, finalement. Oui, c'est... Jules et Jim, mais... C'est un peu l'ambiance de votre livre, finalement. Tout à fait. Mais il se trouve que Louise déteste Jules et Jim. Le film. Le film. Le film. Elle déteste ce film. Ça fera l'objet d'une dispute, d'ailleurs, dans votre livre. D'une dispute très violente. Oui. Parce qu'elle reproche à Catherine, l'héroïne du film, de tuer Jules. C'est Jeanne Moreau. Oui. Sans lui laisser la moindre chance et que lorsqu'on aime quelqu'un, on évite de le tuer quand même. Vous aimez les autobiographies fictives ? Parce que... Bon, il y a énormément de références cinématographiques dans votre livre. Mais on croise des personnes qui ont vraiment existé. on croise Johnny Hallyday. On croise... Claude François. Claude François. Pas Johnny Hallyday. C'est pas Johnny Hallyday ? Non, non, Claude François. Je ne sais pas pourquoi. J'avais vu Johnny Hallyday. Mais Claude François, dont Michel devient le photographe, pas attitré, mais presque, en tout cas. Parce que dans ces années-là, donc en 67, la star française, c'est pas Johnny Hallyday, c'est Claude François. C'est lui qui est le numéro 1 incontesté, incontestable. Et lorsqu'il chante quelque part à l'Olympia, c'est de la folie. C'est du niveau des Beatles. Il y a des centaines de folles furieuses qui l'attendent, qui hurlent, qui essayent de rentrer de force. Il faut la police pour les empêcher de pénétrer dans l'Olympia. On a complètement oublié cette hystérie collective que suscitait Claude François. Il est devenu photoreporter et son patron lui donne comme consigne de faire des photos un peu originales de Claude François, ce qui est strictement impossible parce que personne ne peut approcher Claude François même en draguant les clodettes, même en le pistant. Et par une succession de hasards, comme le destin s'amuse à en fabriquer, à en mettre sur nos pas de temps en temps, il va rencontrer Claude François. C'est Jean-Michel Guénassi à notre invité jusqu'à 13h, l'invité du Book Club à l'occasion de la parution de Les Terres Promises chez Albain Michel. C'est votre septième roman. Le lecteur en a pour son argent. Vous aimez les gros romans ? Non, parce que les gros romans c'est beaucoup de travail. Je préférerais écrire des romans de 250-300 pages. Ça serait beaucoup plus, beaucoup moins fatigant. Pour vous ? Pour moi, oui, bien sûr, parce que c'est épuisant d'écrire un gros roman. Ça m'a demandé trois ans et demi de travail incessant et donc quand on en sort, on est un peu lessivé. Donc je préférerais écrire un roman de 200-300 pages. Je vais essayer de me lancer dans le roman de 200-300 pages. Là, vous avez fait le double. Je ne sais pas faire ça. On sait peu de choses sur votre vie. On sait que vous êtes né à Alger en 50. Vous arrivez en France en 55. Oui. Ensuite, quels ont été vos rapports avec l'Algérie jusqu'à l'indépendance ? Vous avez continué à aller en Algérie ? Tout à fait, parce que mes parents ont divorcé quand j'étais bébé, chose assez rare à l'époque. Mon père est resté en Algérie. Il était persuadé que l'Algérie resterait française éternellement. Ma mère s'était remariée avec quelqu'un qui vivait à Paris. Et j'allais passer mes vacances en Algérie. et j'y suis allé jusqu'à Pâques 62. Et donc, toute ma famille y était. Au moment où Franck lui revient à Algérie. Voilà. Et donc, j'ai vécu en témoin, parce que moi, j'avais le feedback de ce qui se passait en métropole. Et je leur disais, mais ils vous haïssent, ils ne veulent plus de vous, ils en ont marre, ça va être l'un des... Et on se heurtait à un mur d'incompréhension totale. qu'on leur disait, mais ils ne pensaient même pas qu'il y aurait l'indépendance. C'était jusqu'au... Ils étaient complètement... Votre père, il ne croyait pas à ça ? Ah non, non. Ils étaient... Ils étaient persuadés que Soustel allait les sauver, que Salan allait les sauver, que l'OS allait les sauver, que... C'était une image, c'était invraisemblable. Et on a... Contre toute logique, contre toute raison, contre... Mais ils nous aiment, un tel, ils nous aiment, enfin, c'était... On ne peut pas discuter, on ne pouvait pas discuter avec des gens qui étaient... En plus, beaucoup étaient quand même terrorisés par l'OAS, qui étaient quand même une armée de gens excessivement violents, enfin, qui... Donc, la trahison de De Gaulle, c'était le traître qu'il fallait tuer. et moi, moi qui vivais à Paris, j'entendais tout ce qui se disait ici, et les métropolitains ne voulaient plus du tout entendre parler de ce boulet qui était l'Algérie. Et votre père est resté après l'indépendance ? Il est revenu en France, bien obligé, comme je dis dans le livre, une main devant, une main derrière, avec sa valise, et c'était... C'était l'expression qu'on consacrait à l'époque. Oui, oui, et donc... Alors, ce qu'on disait, enfin, des pieds noirs, hein. Ils ont vécu dans leur jus pieds noirs pendant... Attendez, il a vécu dans son jus pieds noirs toute sa vie, persuadés de la trahison, persuadés dans la rancœur, dans le ressentiment. Bon, ça a été un grand ratage, en tout cas. Et il y retournait un ? Non, non, non. Et vous ? Je n'ai pas eu l'occasion. Non, je n'ai pas eu l'occasion. Toutes ces années, vous n'êtes pas... Non, non, je n'ai pas eu l'occasion. Je n'ai pas de... Je pourrais y retourner. Je n'ai pas de... Je n'ai pas de problème avec l'Algérie de ce côté-là. Mais c'est intéressant puisqu'aujourd'hui, dans ce roman, vous restituez l'Algérie au moins jusqu'aux années Boumédienne. Jusqu'aux années Chadli ? Oui, enfin, 79. Après, ça va vite. Après, ça va vite. Après, ça va vite. Mais voilà, jusqu'en 78, 79. Et puis après, bon, oui. Mais vous surveillez les époques après. Oui, oui. Donc, c'est... Non, non, je ne suis pas retourné. C'était pour savoir quel était votre rapport et vos liens aujourd'hui avec l'Algérie ? Je n'ai pas de... Pour moi, c'est un pays indépendant. Je n'ai pas de... J'ai un souvenir d'un pays où j'ai... Où on était une pièce rapportée, finalement. On croyait qu'on était chez nous, on n'était pas chez nous, c'est tout. Et lorsqu'on aurait pu imaginer la... Parce qu'il y a eu quand même dans les années 50 des espoirs et des tentatives de paix, etc. Elles ont été balayées, chevaliers, Mandace France. Il y a eu plein de gens qui ont essayé... Le maire d'Alger. Le maire d'Alger. Plein de gens ont essayé. Mais les extrémistes ont toujours refusé la moindre... Les moindres... Toutes les concessions possibles, tous les accommodements possibles. On a tout raté, quoi. Vraiment, on a... On s'est... On est passé à côté de tout. Quand le président de la République française, Emmanuel Macron, décide de faciliter, comme ça a été le cas la semaine dernière, la déclassification des archives de la guerre d'Algérie de la période d'après 54 jusqu'à 70, est-ce que c'est pour vous une mesure qui est incapable de réconcilier les mémoires de cette guerre ? Je pense qu'aujourd'hui les mémoires sont quand même assez réconciliées. Il n'y a plus de... Les extrémistes qui s'y opposaient sont octogénaires ou nonagénaires aujourd'hui et nuisent de moins en moins. On aurait dû le faire... C'est un peu... Enfin, ça fait quand même 60 ans, quoi. Donc, on aurait quand même pu espérer le faire un peu avant et... Chirac était... Voilà... Oui, oui, non, non, mais... Il y a eu quand même beaucoup de tentatives du temps de crise sur Chirac. Par ailleurs, il faut quand même... Après, il y a eu la loi sur, effectivement, sur les bienfaits de la colonisation. Le rapport Sera est une avancée majeure, très importante, même si on oublie la part d'instrumentalisation de l'Algérie dans la mémoire de cette époque. Donc, quand même, le FLN a usé jusqu'à la corde le fait colonial, quoi. S'en est servi pour tout justifier. Et pourquoi le président Macron le fait maintenant, alors ? Parce qu'il faut avancer, quand même. Il faut essayer de résoudre ces conflits. Il faut essayer de tendre la main. Il faut faire ce que De Gaulle et Adenauer ont fait, ce que les présidents français ont fait avec les chanceliers allemands. où, moi, je l'ai aussi vécu quand j'étais jeune, dans les années 50 et 60, l'Allemagne était haïe en France. Il y avait un ressentiment contre les Allemands qui était vivace, très fort. Enfin, c'est en vrai. Moi, je me rappelle, mais même dans ce quartier ici, il y avait encore des coins où c'était des champs de ruines. On voyait encore les bombardements, de la guerre, enfin. Et, il y a eu, un président français qui s'appelle De Gaulle, il y a eu un chancelier allemand qui était Adenauer, qui était un anti-nazi, qui a été dans un camp, qui ont voulu cette réconciliation. Mais la réconciliation, elle a été imposée aux Français. La majorité des Français ne voulaient pas de la réconciliation allemande. Donc, c'est bien la volonté politique qu'il a imposée. Ensuite, il y a eu Pompidou, il y a eu De Gaulle, il y a eu Giscard et Schmitt, il y a eu Mitterrand et Kohl, il y a eu vraiment une politique, il y a eu l'Europe qui a scellé la réconciliation. Alors maintenant, pour l'Algérie, quels sont les actes symboliques forts qui permettraient de réconcilier ? La déclassification, c'est-à-dire, effectivement, ouvrir, dire aujourd'hui, ben voilà, reconnaître les erreurs, reconnaître les... Mais il faut bien dire qu'aujourd'hui, paradoxalement, c'est encore l'armée française qui, certainement, d'après ce qu'on sait, refuse de déclassifier. Il n'y a aucune raison de pas... Les archives, les archives de guerre. Bon, les gens comme Ossarès sont quand même des salopards finis, enfin, ce qu'ils ont fait est abominable, on ne peut même pas soutenir, ils auraient dû finir tous en tôle, c'est inamable. Et en plus, qu'on nous colle leur étiquette, je refuse qu'on me colle cette étiquette sur le dos, j'ai rien à voir avec ça. C'est-à-dire ? Ben, je participe pas, c'est pas parce que je suis français que je suis, en quart de seconde, complice... Des exactions... Des exactions... Des exactions... Qui ont été commises... Qui ont été commises par Massu, Ossarès et les autres. Et je refuse qu'on me soupçonne un quart de seconde, j'ai rien à voir avec ces salopards, je ne veux pas. Mais c'est justement ce qu'on reproche d'une certaine façon au rapport Stora, c'est d'occulter les crimes coloniaux. Mais il faut, c'est justement pour ça qu'il faut tout déclassifier. Que les historiens aient un libre accès de part et d'autre. Maintenant, ça serait bien aussi que ça soit général dans les deux sens. Que l'on... Qu'il y ait une partie algérienne, mais voilà, oui. On écrit l'histoire de l'Algérie, c'est actuel, c'est l'histoire du FLN. Le FLN a quand même tué plus d'Algériens que les Français. C'est-à-dire ? Tous les mouvements autres que le FLN ont été systématiquement éliminés, faire Atabas et compagnie. Quand Benbella est arrivé au pouvoir, ça a été une hécatombe. Ce n'est pas les Français qui ont zigouillé des dizaines de 25 ou 30 000 Algériens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau des chiffres, s'il y a une guerre de chiffres aussi, c'est compliqué aussi. Non, on a les chiffres. Le gouvernement algérien parle, certains officiels parlent de 2 millions de morts. Il n'y a jamais eu 2 millions de morts pendant la guerre d'Algérie. On sait que le chiffre est de 400 000, ce qui est effroyable. Mais il faut, justement, c'est le moment des historiens et il y en a suffisamment de sérieux en Algérie et en France pour dépassionner le débat que les idéologues laissent les historiens travailler. Quel moment des historiens aujourd'hui, c'est ça ? Je crois. Et pas des politiques, finalement. Pas des idéologues. Bien. J'ai utilisé qu'on croise beaucoup de personnages. On croise le frère Luc dans votre livre aussi, à un moment donné. Oui, j'y tenais beaucoup. Moine de Tibérine. Oui. Parce que ma famille, moi... Qui a été enlevée par le GIA en 96 ? Tout à fait. Parce que ma famille est originaire de Médéa. Ma famille, toute ma famille paternelle est de Médéa, mais mes ancêtres sont... Et quand j'allais en Algérie voir mon père, tous les ans, on allait à Médéa. Et... Ce qui était une ville française, c'était une ville de garnison et de... Et on croisait sans arrêt des moines. Des moines trappistes. Des moines trappistes. Et ils ont eu, après l'indépendance, un rôle quand même majeur. C'était le seul dispensaire dans la région qui a soigné des dizaines de milliers d'Algériens gratuitement pendant 25 ans jusqu'à ce qu'ils se fassent égorger. Ils étaient complètement implantés dans le pays et vraiment ça a été... Et donc, oui, ils rencontrent frère Luc, jeune médecin à l'époque. Bien, votre livre La Suite vient de sortir donc Les Terres Promises. Jean-Michel Guénassas vient de sortir chez Albain Michel. Vous réécoutez l'émission en podcast, vous regardez la vidéo de l'émission sur la chaîne YouTube. Merci de vous être arrêté sur BordFM pour en parler ce matin. Merci à vous. Et passez un très bon dimanche.